alors c'est moi qui va te présenter Michel Maillard Michel est privadocent au CHUV c'est un spécialiste des IBD il est président de l'IBDNet de cette association qui a organisé avec l'association des patients l'event de ce jour et il va vous parler aujourd'hui des vaccins anti-Covid en relation avec les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin je te passe la parole merci Christian, je vais essayer d'être aussi fort que toi pour garder le temps donc effectivement on va parler de vaccination Covid je suis quelque part désolé de nouveau évoquer le Covid dans une présentation c'est vrai qu'on en entend parler en long et en large et on en a peut-être un petit peu marre en même temps c'est vrai que la vaccination c'est maintenant la thématique qui préoccupe beaucoup d'entre vous et on s'est dit que c'était quand même important d'en toucher deux mots ce soir donc on a les choses je vais juste faire un bref rappel sur ce qui se passe en cas d'infection au Covid-19 en cas de maladie inflammatoire après je voulais vous parler un peu technique pour voir comment ça fonctionne ces vaccins à ARN et puis vous expliquer pourquoi ça vaut la peine de se faire vacciner on va aborder les aspects de sécurité et puis efficacité et bénéfices estimés donc quel est l'effet de la Covid-19 sur les maladies inflammatoires donc il y a toujours cette question si vous attrapez la maladie Covid-19 est-ce que votre maladie inflammatoire va moins bien évoluer est-ce que vous allez faire dépousser donc on sait que le virus SARS-CoV-2 peut infecter la sphère digestif et on sait aussi que beaucoup de patients peut-être vous avez eu des contacts avec des gens qui ont été infectés vous voyez qu'il y a près d'un tiers des patients souffrant de Covid-19 qui peuvent faire des symptômes digestifs je vous ai mis ici 18% de diarrhée inhabituelle et 10% de nausées et vomissements vous avez ici une référence d'un article récent où ils ont comparé la population n'ayant pas de maladie inflammatoire à une population avec maladie inflammatoire et on voit que lorsqu'on compare ceci le taux de symptômes digestifs est identique entre les patients avec maladie inflammatoire et les sujets contrôl donc cette idée que peut-être les maladies vont s'activer avec l'infection à SARS-CoV-2 ne semble pas être le cas et c'est aussi ce qu'on observe en pratique clinique je dois dire dans les cas qu'on a vécu dans notre cabinet après lorsqu'on regarde la comparaison de l'évolution de cette maladie chez les sujets avec maladie inflammatoire comparée à un groupe contrôle donc c'est une étude qui a été faite en Italie on voit que non seulement les symptômes sont identiques mais aussi le taux d'hospitalisation et la mortalité est identique donc en soi d'avoir une maladie inflammatoire de l'intestin ne confère pas forcément un risque plus élevé de faire des poussées et non plus un taux d'hospitalisation et de mortalité augmenté maintenant on va aller dans plus de détails c'est pas complètement juste cette dernière partie mais en tout cas dans cette étude c'est ce qu'il mentionne alors à l'inverse est-ce que les maladies inflammatoires vont avoir un effet sur le virus le risque de s'infecter donc quand on tente les maladies inflammatoires de l'intestin ils ne semblent pas être plus grands que la population générale là c'est une étude faite sur 805 patients MICI vous voyez qu'il y a à peu près 10% des patients qui s'étaient fait infectés évidemment ça dépend beaucoup de la région géographique mais là c'était dans la population madrilène et ça correspondait à ce qui se voyait aussi dans la population contrôle on voit qu'il y avait environ 8% de maladies sévères et comme je disais avant pas plus de poussées de maladies inflammatoires après je pense que vous en avez parlé vous en avez entendu parler dans les autres webinaires où on parlait plus spécifiquement du COVID il y a ce registre Secure IBD qui est un registre international où on collige tous les cas ayant été infectés et présentant une maladie inflammatoire de l'intestin je suis allé ce week-end pour voir combien il y avait de cas actuellement sur le site internet il y a plus de 5000 cas qui ont été maintenant répertoriés et on voit que le risque dépend essentiellement des comorbidités qui sont celles qui sont aussi très bien relayées par la presse notamment l'âge le sexe masculin l'obésité vous voyez passablement de facteurs de risque qui ont été retrouvés alors un des premiers éléments dans la publication initiale que vous avez en bas de Brenner c'est qu'on a pu observer que lorsqu'il y avait une prise de corticostéroïde là il y avait peut-être plus de risques d'évolution sévère donc c'était déjà un signal que peut-être les traitements médicamenteux posaient problème vous voyez ici le tableau qui est sorti de cette étude où en fait on voit que vous avez pardon vous avez dans la population sous stéroïde une augmentation de à peu près 17% de cas qui sont sous aux soins intensifs sous ventilateurs ou décédés alors que si on compare ça par exemple avec les autres groupes on voit que numériquement c'est beaucoup plus faible ce qui était intéressant dans cette publication c'est qu'il y avait aussi la sulfasalazine mais la mesalazine et on ne savait pas très bien pourquoi c'était donc ils ont fait une deuxième étude où ils ont eu plus de cas et puis c'était l'étude subséquente de Secure IBD et puis vous voyez ici qu'en fait maintenant on a un signal maintenant qu'on a plus de cas avec d'autres molécules et notamment les immunosuppresseurs ici c'est le graphique qui vous montre l'effet des thiopurines donc c'est l'imurec le cismercoptopurine le purinetol ou alors la combothérapie avec un anti-TNF vous voyez que par rapport à l'anti-TNF seul la combothérapie ou la monothérapie avec la thiopurine augmentait le risque de maladies sévères donc là c'était aussi un signal en plus des stéroïdes que peut-être les thiopurines devraient être considérées comme un facteur de risque et puis je ne vous ai pas mis ici les détails parce que c'est un petit peu trop technique mais ils ont aussi un signal qui est moins fort mais un signal pour la mesalazine on ne sait pas très bien pourquoi parce que ce n'est pas considéré comme un vrai immunosuppresseur mais il semble quand même que la mesalazine augmente un peu le risque par contre la bonne nouvelle c'est les thérapies de nouvelle génération les thérapies biologiques elles n'ont pas d'impact sur les maladies sévères alors tout ça pour vous dire que basé sur ce que je vous ai dit on recommande aux patients de se faire vacciner je dis on je dirais que c'est surtout l'OFSP pour la Suisse qui a pris position dans son ordonnance 3 qui a été révisée le 1er mars 2021 je vous ai même mis ici l'annexe si vous voulez aller voir et ce qui est mentionné c'est lorsqu'il y a une prise de médicaments qui réprime les défenses immunitaires par exemple les glucocortyrocoïdes durant une longue période avec une dose équivalente de Prévisone de plus de 20 mg par jour ou alors s'il y a des anticorps monoclonaux donc c'est toutes les thérapies biologiques des cytostatiques et les produits biologiques je pense qu'ils ont mis ça dans la même catégorie donc passablement d'entre vous de patients avec maladies inflammatoires d'intestin rentreront dans cette catégorie et devront donc se faire vacciner ils considèrent donc qu'on considère donc que c'est vous êtes des patients particulièrement à risque d'infection au virus SARS-CoV-2 on sait aussi ça on le sait de manière plus globale qu'en cas de maladies inflammatoires d'anesthésien il y a plus de risques d'hospitalisation et de chirurgie par rapport à quelqu'un qui n'a pas de problème digestif donc là aussi on essaye d'éviter que vous ayez à l'hôpital dans cette période donc c'est aussi une raison de se faire vacciner et puis on sait aussi qu'il y a plus de risques d'exposition à la prénisonne notamment quand il y a des poussées inflammatoires je ne vous ai peut-être pas mentionné dans la catégorie stéroïde il y a aussi le budézonide qui entre dedans donc l'antocorte ou le budénofag et puis finalement pour ceux qui ont une atteinte de l'intestin grêle ou une atteinte plus étendue de leur maladie il y aura un risque de dénutrition et là on sait que c'est aussi quelque chose qui va augmenter les risques par rapport à la résistance à cette infection avec le virus du coronavirus alors un petit QCM pour se mettre un petit peu en jambes et là je vais revoir avec vous deux, trois mythes et réalité sur les vaccins à ARN je vais juste passer un petit peut-être cinq minutes à vous expliquer ces vaccins à ARN et puis essayer de faire tomber quelques dogmes qui circulent beaucoup dans la presse donc je vous laisserai réfléchir pour vous si vous connaissez les réponses à ces questions donc la première est-ce que les vaccins à ARN contiennent des métaux lourds ou de l'aluminium vous savez que souvent il y a besoin d'aluminium dans certains vaccins et la réponse c'est non il n'y a pas de métaux lourds ou d'aluminium dans les vaccins à ARN est-ce que par contre ils contiennent des nanoparticules de graisse et j'ai mis ici comme nanoparticules on parle de particules de 80 nanomètres effectivement il y a des nanoparticules de graisse et de l'ARN ces particules de graisse en fait elles encapsulent de l'ARN pour l'amener jusqu'à nos cellules pour qu'ils puissent être utilisés question suivante est-ce que les vaccins à ARN sont apparentés à de la thérapie génique et là ça circule beaucoup dans les réseaux sociaux et la réponse est clairement non la thérapie génique c'est vraiment une thérapie qui permet d'influencer votre génome et les vaccins à ARN ne vont pas avoir d'impact sur votre génome de la même manière est-ce que les vaccins à ARN s'intègrent à nos gènes et j'ai mis ici de manière temporaire on pourrait s'imaginer qu'il y a une intégration temporaire et puis que ça disparaisse par la suite là non plus il n'y a pas du tout d'intégration de ces vaccins à ARN dans le génome après la question est-ce qu'on peut attraper la COVID-19 avec le vaccin en se disant mais ils vont m'injecter le virus et du coup je vais l'attraper la réponse est non je vais y revenir dans un petit instant et mon pouce est faux en fait c'est faux on ne peut pas attraper la COVID-19 est-ce que le vaccin pardon je me trompe on peut attraper la maladie parce qu'on peut l'avoir par le biais naturel ce n'est pas un vaccin qui est 100% efficace c'est un vaccin qui est à 90-92% efficace donc effectivement on peut attraper excusez-moi par contre la dernière partie est fausse le vaccin ne transmet pas la COVID-19 elle va vous protéger et donc c'est pour ça qu'on recommande de faire ce vaccin alors on va voir si j'arrive à vous expliquer ça comme il se faut comment fonctionne un vaccin ARN j'ai pris l'analogie entre un magasin Ikea et puis en bas le virus du coronavirus vous voyez que il faut vous imaginer que le magasin Ikea c'est le virus et qu'à l'intérieur du virus on a donc le matériel génétique et différentes choses à la surface vous voyez ces petites protéines qu'on appelle spike qui sont en jaune ici alors de la même manière dans un magasin Ikea vous pourrez avoir des meubles qui vont représenter ces différents composants qu'on pourrait avoir dans le virus et donc le génome ce sera en fait les données qu'il y aura dans ce magasin Ikea c'est comme si vous voulez une sorte de disque dur et on pourra ensuite en faire une copie pour essayer de construire pour l'analogie avec le magasin Ikea les meubles qui seront dans ce magasin et donc la copie de ce disque dur donc la copie du génome c'est l'ARN messager et donc dans l'analogie que je prends là avec le magasin c'est comme le mode d'emploi pour créer ce meuble donc si vous imaginez que l'ARN messager c'est comme un message qu'on transmet au niveau cellulaire c'est comme une espèce de mode d'emploi qu'on pourra ensuite faire lire à quelqu'un d'autre en l'occurrence ce sera nos propres cellules qui vont pouvoir lire cet ARN messager de la même manière qu'un monteur ou vous-même si vous voulez monter votre meuble Ikea vous pourrez assembler des pièces qui seront ici pour la cellule des acides aminés et donc pour le magasin Ikea ces différentes vis et ces acides aminés vont être assemblés pour faire cette protéine Spike qui correspondra en fait au meuble Ikea donc vous voyez bien que le meuble Ikea ne correspond pas à tout le magasin de la même manière la protéine Spike ne correspond pas à tout le virus c'est juste une partie du virus mais notre système immunitaire va pouvoir la reconnaître et ensuite détecter le virus plus simplement de la même manière que quelqu'un qui a l'habitude d'aller chez Ikea va reconnaître le type de meuble qui se vend là-bas et pourra ensuite aller le chercher chez Ikea donc si vous devez retenir une chose c'est que cet ARN messager ça n'est pas du matériel génétique ça n'est qu'une transmission d'informations qu'on donne aux cellules pour créer une protéine qui elle va générer la réponse vaccinale voilà alors comment est-ce qu'on se fait se vacciner et bien d'abord c'est sur un mode volontaire donc il n'y a aucune obligation qui est prévue ensuite vous pouvez aller au sein d'un centre de vaccination agréé et ici je vous ai mis les listes des centres agréés mais vous les trouvez très facilement sur internet il suffit de mettre vaccination covid vous tombez sur le site coronavax et tous les autres qui sont en dessous par rapport au canton où vous êtes domicilié après et bien on espère très fort et on trouve que c'est une très bonne idée d'impliquer les médecins de première cour et les pharmacies c'est une volonté aussi des autorités sanitaires mais comme vous le savez c'est un petit peu difficile actuellement parce que le nombre de vaccins disponibles est restreint et on est maintenant dans cette phase où on attend des arrivées de vaccins pour permettre ceci mais la montée en puissance va se faire par le biais des médecins de première cour et des pharmacies et peut-être de certains centres dédiés pour la vaccination alors le mode d'administration et bien vous voyez que donc actuellement en Suisse il y a deux types de vaccins il y a le Komir Nati qui est le vaccin Pfizer où on donne deux doses intramusculaires à intervalles d'au moins 21 jours et puis le vaccin Moderna qui sont aussi deux doses intramusculaires à intervalles de minimum 28 jours alors ce qu'on sait parce que les Israéliens nous ont montré l'exemple en faisant une campagne de vaccination assez agressive on sait que dès le septième jour après la deuxième injection il y a une protection qui est efficace et donc les personnes sont protégées à 90% contre une infection et elles sont exactement vaccinées vis-à-vis d'une hospitalisation à 87% et vis-à-vis d'une maladie sévère à 92% et pour ceux qui ont regardé le téléjournal récemment c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de retourner dans les restaurants et faire la fête comme ils nous ont montré au téléjournal il y a quelques jours et comme ils nous ont montré ça avec beaucoup d'envieux qui les regardaient donc effectivement ça a l'air d'être efficace on le voit dans cette étude qui vient d'être publiée dans le New England Journal of Medicine et c'est un très bon signal par rapport au futur pour les patients Mickey mais aussi pour toute la population les effets secondaires donc ça c'est c'est des effets secondaires que j'ai retiré du site Swissmedic c'est ce qui a été rapporté en Suisse suite à l'utilisation de ces vaccins je suis désolé c'est en anglais vous voyez qu'en haut headache ça veut dire maux de tête le deuxième plus fréquent c'est la fièvre douleur musculaire donc on pourrait s'imaginer que c'est des symptômes liés au Covid et vous voyez que si vous regardez bien vous avez ici Covid-19 alors vous allez vous dire mais dites voir il y a 3,6% des gens qui ont attrapé le Covid-19 à cause de ce vaccin et bien non en fait c'est les patients qui ont été vaccinés et c'est tout ce que les gens ont rapporté durant l'étude où on a regardé les effets secondaires donc ce n'est pas parce qu'ils décrivent avoir fait une infection au Covid-19 qu'il y a une imputabilité du vaccin et ça c'est très important de le comprendre parce que sinon vous allez retirer de cette diapositive l'information que le vaccin enclenche la maladie ce qui est complètement faux ça veut dire qu'il y a 3,6% des gens qui ont attrapé la maladie malgré le virus malgré le vaccin mais bien sûr dans le groupe non vacciné c'est beaucoup plus élevé ici dans le groupe Moderna vous avez des choses plus locales on voit qu'il y a beaucoup de rougeurs au niveau des sites d'injection des réactions cutanées des démangeaisons donc ça semble être un vaccin qui est un petit peu moins bien toléré localement vous voyez que par contre en termes de fièvre et de maux de tête ça a l'air d'être mieux toléré que le Pfizer donc globalement disons on n'a pas en tout cas de signaux graves qui nous feraient dire que ces vaccins sont dangereux et là vous voyez que ça c'est 388 patients qui ont rapporté des effets secondaires mais il y a maintenant quand même passablement de patients qui sont vaccinés et donc un profil de sécurité qui pour l'instant nous semble être correct pour ces deux molécules alors la grande question c'est voilà pour ceux qui sont sous traitement la question est-ce que mes traitements vont modifier la réponse au vaccin coronavirus c'est une question qui est toute légitime mais on n'a pas de réponse claire là je vous ai montré en fait un papier qu'on a publié avec Laure Pitech qui travaille à Genève et puis l'équipe de la cohorte des maladies inflammatoires intestinales Sophie Restellini Christian vous aviez participé aussi à cette étude et on voit que lorsqu'on regarde la réponse au vaccin au pneumocoque donc c'est un autre vaccin on voit que sous anti-TNF effectivement la réponse au vaccin est un petit peu plus faible que lorsqu'il n'y a pas de traitement immunosufféceur mais malgré tout il y a une excellente réponse et quand on voit la différence avant vaccin et après vaccin on voit clairement que les courbes sont très distinctes vous pouvez comparer le bleu de part et d'autre vous voyez qu'il y a vraiment une grosse différence donc il y a effectivement une réponse vaccinale qui est générée qui est un petit peu moins forte mais qui est excellente malgré tout et il n'y avait pas de différence d'effet secondaire avec un bon degré de protection donc on espère que ce sera pareil pour le COVID mais on n'a pas la certitude à l'heure actuelle donc le corollaire de tout ça c'est qu'il faut et on recommande de maintenir les traitements durant la vaccination beaucoup d'entre vous demandent est-ce que je dois interrompre mon traitement pour me faire vacciner la réponse est non vous devez même les garder parce que c'est important de garder votre maladie sous contrôle il y a un bon degré de réponse une bonne tolérance et puis il y aura aussi un grand souci du taux de vaccination en fait c'est ce qu'on a vu maintenant par rapport au pneumocoque en fait ça marche très bien mais un des gros soucis c'est que les gens ne vont pas se faire vacciner parce que leur médecin ne leur en parle pas ou parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils doivent se faire vacciner donc là c'est pour ça qu'on fait cette conférence il faut que vous preniez conscience que ce vaccin est accessible pour vous et que vous avez vous faites partie de la catégorie considérée à risque et donc vous passez dans les personnes prioritaires en attendant qu'il y ait plus de doses disponibles dans la population donc voilà en conclusion donc la vaccination contre le coronavirus elle est recommandée par l'OFSP mais aussi plusieurs associations en lien avec les maladies inflammatoires intestinales on a publié une prise de position avec IBDNet l'association chronécolite a aussi pris position dans la même direction et l'organisation européenne ECHO a aussi soutenu la vaccination pour les patients Miki elle peut se pratiquer donc sans interruption de traitement et puis il y a un bon profil de sécurité un taux d'efficacité qui semble être supérieur à 90% le gros problème comme je l'ai dit c'est la disponibilité des vaccins actuellement limités aux personnes à risque dont vous faites partie donc vous pouvez maintenant vous inscrire pour avoir ce vaccin donc parlez-en à votre médecin en espérant que vous pourrez rapidement vous rendre dans un centre de vaccination et espérez être protégé dans le futur et avec ça j'ai terminé et je vais arrêter le partage d'écran et je suis prêt à répondre à vos questions Merci beaucoup Michel pour cette présentation vraiment très claire et je pense que ça a beaucoup intéressé les patients en vue du nombre de questions qu'on a on ne va pas pouvoir répondre malheureusement à toutes les questions mais je vais essayer de les regrouper parce que certains sujets sont similaires alors on a beaucoup de questions par rapport au timing du vaccin par rapport à la prise du traitement notamment des biologiques est-ce qu'il est sécuritaire de recevoir le vaccin quelques jours après l'administration d'un traitement biologique ou est-ce qu'il faut l'avoir avant ou attendre quelques semaines est-ce qu'on a des données là-dessus ? Alors justement on n'a pas pour l'instant de données de l'impact des thérapies sur la vaccination mais par analogie avec les autres vaccins où là on l'a fait pour d'autres types de vaccins on ne fait pas de délai entre la dose de médicament et la vaccination je pense que là ça va beaucoup dépendre d'un médecin à l'autre je ne sais pas si on a tous les mêmes pratiques initialement je dois avouer que je recommandais de laisser un délai peut-être deux semaines comme ça entre l'injection du médicament et la vaccination maintenant j'ai tendance à plutôt favoriser s'il y a une possibilité d'avoir accès au vaccin de respecter plutôt le rendez-vous qui a été fixé pour le vaccin que le délai par rapport à une éventuelle injection de traitement biologique mais je pense qu'il n'y a pas de rationnel fort pour dire on doit vraiment attendre deux semaines par exemple après il y a la question des effets secondaires évidemment si on vous donne un vaccin en même temps que votre traitement puis qu'après vous êtes tout rouge est-ce que c'est le vaccin est-ce que c'est votre thérapie biologique donc ça peut faire sens de peut-être pas le faire exactement le même jour mais s'il faut le faire comme ça je pense que c'est pas un drame je sais pas ce que t'en penses toi Sophie dans ta pratique après ton avis on a probablement moins de risques aussi avec les traitements sous-butanés qui se donnent toutes les deux semaines on est un peu moins anxieux je pense que ça dépend aussi de la gravité de la maladie de quand est-ce qu'il faut donner le traitement au patient surtout c'est quelque chose à discuter avec votre gastro-entérologue en fonction de votre situation clinique mais globalement on essaye de simplement faire en sorte que vous ayez la possibilité de vous vacciner le plus vite possible et puis on essaie de rendre ça possible le mieux de la meilleure manière Michel une question que je lise chez les patientes pour rebondir sur le sujet je pense que beaucoup sont aussi logués ce soir parce qu'on allait parler de fertilité de sexualité potentiellement de grossesse et le vaccin pendant la grossesse tu n'as pas dit si c'était contre-indiqué qu'est-ce que alors je crois qu'actuellement il est toujours considéré comme contre-indiqué durant la grossesse après disons que dans la situation Mickey grossesse et vaccin ça viendrait encore plus compliqué mais je crois que pour l'instant il est toujours contre-indiqué je peux me tromper le vaccin est possible chez les femmes Mickey qui sont enceintes parce qu'elles sont considérées comme patientes à risque donc elles peuvent avoir le vaccin pendant une grossesse on a eu ce cas de figure à plusieurs reprises en Amérique du Nord par exemple les patientes enceintes sont considérées comme patientes à risque et reçoivent le vaccin de manière prioritaire donc il est possible pour une femme enceinte avec Mickey ou d'autres comorbidités qui mettent la patiente à risque de recevoir la vaccination pendant la grossesse c'est possible et pas obligatoire bien sûr mais ça dépend un petit peu du ressenti de chaque patient je sais que ça a évolué passablement ça va tellement vite maintenant mais je crois qu'ils ont maintenant des données effectivement de sécurité où ça semble être ok je ne sais pas si dans les critères actuellement en Suisse c'est encore validé mais je pense là aussi c'est vraiment à discuter avec le gynécologue en question pour vérifier si tout est en ordre par rapport à la grossesse aussi mais c'est vrai que l'effet aussi de la maladie elle-même sur la grossesse peut être dramatique donc c'est vraiment peser le pour et contre par rapport à ça encore une question que je trouve intéressante aussi un patient demande s'il est intéressant de faire une sérologie pour savoir si on a eu la COVID-19 avant de se faire vacciner alors ça c'est effectivement ce serait intéressant de le faire mais ce n'est pas quelque chose qui se fait de routine moi j'ai effectivement eu des situations comme ça de patients Mickey qui ont eu une infection COVID documentée et qui veulent savoir s'ils ont toujours une réponse anticorps suffisante qui leur éviterait le vaccin je trouve personnellement que c'est une approche qui est assez élégante et moi j'ai tendance effectivement à utiliser les anticorps dans cette situation-là pour décider s'il y a besoin de vacciner ou pas aussi dans cette période où on est en train de trier quand même les degrés de priorité donc les personnes qui ont encore un taux d'anticorps positif j'ai tendance à attendre et ne pas les vacciner tout de suite voilà là je peux rajouter quelque chose par exemple si vous avez fait la COVID ce qui est recommandé par exemple par les associations françaises c'est de n'avoir qu'une dose de vaccin après par la suite et pas les deux doses parce qu'on se rend compte que la deuxième dose souvent est très il y a une réaction très puissante à ces vaccins et si vous prenez un troisième boost c'est peut-être encore plus puissant donc si vous avez eu des anticorps très souvent c'est dit pendant les trois premiers mois il n'y a pas besoin de vaccin peut-être jusqu'à six mois mais ça on n'a pas encore assez de recul et puis vraisemblablement qu'une dose suffirait et pas les deux doses mais ça il faut suivre l'évolution aussi et puis on va peut-être terminer avec une question qui est quand même importante pour nos patients patients qui demandent si on a fait des réactions allergiques à un médicament notamment à un biologique dans le passé est-ce que le risque de se faire vacciner est plus important et là je peux peut-être répondre à ça parce qu'on a eu ce cas de figure on a discuté avec les allergologues immunologues à Genève et effectivement lorsque vous avez fait une réaction allergique contre un traitement biologique il faut avoir un test allergique avant de recevoir le vaccin parce qu'il y a des composants de conservation du vaccin et du biologique qui sont similaires donc il faut se faire tester une voie allergologique avant de recevoir le vaccin je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires par rapport à ça Michel et Christian non je pense que c'est clair qu'on pourrait en parler toute la soirée vu que c'est beaucoup maintenant dans l'air du temps mais je pense que pour l'intérêt de ta présentation qui sera sûrement aussi très attendue je pense qu'on va avancer c'est C'est parti.